bonsoir à toutes et à tous on est très heureux de vous accueillir chez carib ce soir ça nous fait infiniment plaisir d'accueillir à nouveau andréas becker pour un pour un chouette événement en fait puisque ces livres qu'on a tellement aimé qu'on a tellement aimé découvrir un peu à retardement ce qui concerne l'effrayable parce que comme certains d'entre vous le savent ceux qui connaissent un plan de rubri on n'est pas systématiquement à la pointe surtout parce qu'il y'a tellement de choses qui sortent que parfois on découvre des livres avec deux ans trois ans de retard mais c'est quand même du bonheur et donc quand on avait découvert le travail d'andréas ça a été un peu un coup de foudre on a vraiment beaucoup beaucoup aimé andréas a la gentillesse de venir déjà deux fois en fait chez carib d'accompagner de remarquables actrices lectrices dont l'une est présente ce soir à brégit nougin et ça avait été des très beaux moments et donc c'est vrai que quand on avait appris cette très mauvaise nouvelle donc que la différence et tu nous en dira sûrement quelques mots on avait à ça mais donc était obligé d'arrêter c'était un moment qui était à la fois triste assez poignant et un peu inquiétant et donc grâce aux éditions d'en bas alors qu'il y avait déjà tenté l'expérience andréas becker avec gueule en gueule il y avait un seul exemplaire ce soir il est déjà parti je le dis pour qu'il n'y ait pas de regrets mais on accepte de prendre des commandes et donc grâce aux éditions d'en bas et bien donc ces trois textes remarquables donc qu'on va écouter ce soir l'effrayable nébuleuse et les invécus sont de nouveau disponibles avec des couvertures et ça ce n'est pas insulté la différence que de le dire beaucoup plus belle en fait que les couvertures d'origine grâce à jean-denis bonan qui est là qui est là donc vous avez pu voir sur les tables et vous pourrez voir là donc c'est un moment qui est vraiment poignant pour nous bon d'autant plus que l'anglais va nous dire pour ces trois livres c'est quand même quelque chose d'un peu magique pour un écrivain c'est quand même terrible quand l'éditeur fait faillite c'est la mort du livre le livre tout simplement n'est plus disponible on n'a pas les droits donc c'est pire encore qu'un manuscrit qui n'a jamais été publié le livre il n'existe plus tout simplement donc même moi-même j'ai pas pu en acheter enfin j'en ai racheté sur internet mes propres livres donc les livres sont morts j'ai eu de la chance que j'ai appris en fait la faillite de la de la différence par un coup de téléphone d'un éditeur il m'a dit andreas ne t'inquiète pas je publie tes livres quand tu veux ça c'était les éditions ça c'est quand même ils sont pas devenus très riche avec eux non plus c'était pas non plus un best-seller donc ils ont pris vraiment cet engagement de publier mes trois romans et c'est vraiment une renaissance de ces trois textes parce que la différence ils ont fait faillite mais c'était terrible en fait ils ont ils pouvaient plus rien faire ils n'avaient plus d'intachés de presse il n'avait plus de représentants et donc mes livres ne vivaient plus et là c'est vraiment une presque une nouvelle nouvelle naissance enfin une nouvelle chance absolument formidable pour ces livres oui j'essaie et j'ai donc j'ai donc la chance que jean-denis j'ai vu j'ai vu les dessins que jean-denis fait et bon j'ai demandé à jean-denis s'il était d'accord de faire à partir de ses dessins ces couvertures que je trouve magnifique et pour la lecture ce soir nous avons donc Brigitte Moujain avec nous et nous avons aussi il est caché derrière Denis Laban qui nous lira donc des extraits de l'effrayable puisque nous avons déjà parlé un peu de mes livres ici et que nous avions aussi envie de changer un peu la présentation habituelle dans les librairies donc nous avons une toute petite scénographie quand même nous avons changé un peu le cadre habituel de lecture en librairie et nous allons donc essayer de privilégier les lectures vous imaginez que j'ai un peu le trac de lire avant deux comédiens de force d'expression de Brigitte et de Denis mais je vais quand même lire un premier extrait de les invécus ensuite il y aura Brigitte qui lira un extrait de Nébuleuse et Denis qui finira avec l'effrayable ce sera l'effrayable et après on aura un moment pour rester ensemble et discuter je ne sais pas si tu veux poser des questions non mais moi je voulais enfin pour ceux qui ne connaissent pas je pense que par exemple vous connaissent si ce n'est tous les textes d'Andréas mais en tout cas une bonne partie enfin ce qui est ce qui impressionne dans ces textes en tout cas sur les trois dont on parle ce soir et qu'on va écouter c'est que à chaque fois évidemment ces textes sont complètement différents enfin n'ont rien à voir l'un avec l'autre ne nous parle pas de la même chose mais il y a vraiment ce travail incroyable sur la langue et je pense que c'est ça aussi qui séduit et rend intéressant ces textes pour des comédiens qui s'attachent à la langue à la façon dont on la travaille dont on la rend parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez magique enfin et moi sur les lectures auxquelles j'ai pu avoir la chance d'assister jusqu'ici notamment enfin un spectacle complet fait par Brigitte Nugin autour de Nébuleuse qui était vraiment un moment assez magique mais il y a vraiment une question de ce lien qui n'est pas toujours facile entre ce qui est écrit sur la page et où la lectrice ou le lecteur un peu curieux va se dire mais comment est-ce que ça va se rendre ça à l'oral parce que c'est pas évident quoi il y a des signes typographiques, il y a des trucs un peu bizarres, il y a des mots qui n'existent pas et pourtant c'est aussi une langue qui permet si on rentre dedans, si on y met le talent d'actrice, d'acteur, de comédien de le faire vivre d'une façon assez incroyable donc j'espère que ça va bien rendre ça enfin j'en suis assez persuadé parce que bon c'est des textes c'est pas toujours le cas, enfin il y a des textes qui sont pas à ce point différents quand ils sont dits et quand ils sont lus et puis il y a des textes où à un seul coup pouf ça explose quoi enfin dans le bon sens du terme j'ai peur le presque parfait l'immoral l'antécédent le précédent le primordial le subconditionnel la subjonctivité la validité tant de temps et de mode révolue la concordance frénétique de ses avants vers les après m'avait laissé exsangue depuis trop longtemps déjà je me traînais dans ce glissement comme dans une soupe collante ma flore intestinale avait pris le pouvoir sur mon intelligence je laissais de plus en plus vite tomber mais je tenais encore tenter toujours tenter malgré tenter mal question d'honneur pour un mort pas plus pas moins le suicide étant exclu pour un invécu c'était ridicule au bout du rouleau je signifiais il n'y a que je quand on est mort le reste se dissolue en je les lettres les mots les phrases les radotages les raccourcissements les souffrances les espoirs les avenirs les craintes en dehors de je il n'y a plus rien je absorbe tout quand on est un vécu si j'avais eu besoin de m'imaginer en forme limitée j'aurais hésité une boule un oeuf médaillé un père je roulerais par ici par là sans ordre sans logique sans hasard je roulerais pas sûr que je descendrais ni que je monterais la colline il ne fallait plus se fier aux apparences les apparences étaient contre moi les apparences avaient raison mais ce qui est sûr c'est que je roulerais je dévalerais la pente je me cognerais contre les immeubles dans l'air du jeu j'entrerais dans les immeubles j'entrerais et je sortirais des passages des traboules des arrières-cours des impasses ruelles des places de la ville je me ferais engloutir par de ténébreux compartiments je serais immeuble je serais cube noir je serais gris je serais nuance dans le gris je serais brouillard je serais boule au fond du flipper dans la tige métallique me remettrait en jeu l'instant venu et l'instant venait toujours je prendrais du volume je prendrais de la puissance jusqu'à toucher l'infini je découvrirais le monde que je venais pourtant de créer je serais devenu éternel je serais devenu le presque parfait l'immoral l'antécédent le dépasser tant de temps révolu les mots s'écoulerait de l'eau sale de la rivière sur le plateau de la colline j'aurais envie de parler de la lumière et de rien d'autre si, je me tromperais encore de poussière aussi des grains de poussière qui danseraient dans le jaune postrier de jalousie le jour sans jalousie la lumière serait invisible sans poussière elle n'aurait pas de corps ni d'âme sans mes yeux elle n'aurait aucune existence je ne voudrais parler que d'elle la lumière était belle jaune au premier abord elle tournait devenant plus chaude il y avait du rouge du bleu dans ma lumière elle se superposait ces couches formaient comme une réalité comme de la visibilité sans elle point d'ombre sans elle pas de vie sans elle point d'histoire la lumière se déplaçait s'il n'y avait pas eu la poussière qui tombait on aurait pu dire stable la lumière la vitesse de la lumière aurait été vaine nous serions arrêtés tous les deux elle et moi mais elle bougeait elle me berçait de réflexion qui flottait dans le vent de dehors et qui jouait dans le miroir du café de la crèche sans dehors sans dehors point de lumière c'était la première fois là que je mourais autant que j'ai su il n'y a que je quand on est quand on est un vécu tout le reste se dissolue en je les lettres les mots les phrases les radotages les raccourcissements les souffrances les espoirs les avenirs les craintes en dehors de je il n'y a rien je absorbe tout quand on est mort mort mais le temps se décongelait encore progresser hésitant entre trébuchement et point d'interrogation point d'interrogation mais avancer le temps s'écoulait difficilement lentement par soubresaut mais s'écoulait je savais les cycles antérieurs se chevaucher sur ce que je l'appelais j'appelais à nouveau une réalité comme des flashs cérébraux mais d'émotion point pas même de tristesse je me disais alors qu'il faudrait regarder plus attentivement m'attaquer à mes illusions le moment venu et le moment il venait toujours j'avais encore ce genre d'idée alors que l'air du jeu s'inclinait de plus en plus je m'accrochais autant que je pouvais mais le moindre décalage entraînait ma chute en plusieurs reprises je me suis retrouvé par terre je grimpais à nouveau je m'accrochais la pente devenait vertigineuse les plaques de glace au coin des rues me faisaient déraper je me crevassais la lèvre supérieure contre la façade d'un immeuble elle se refermait d'infériorité la colline en haut s'élevait jusqu'à l'inatteignable je rampais je rampais je rampais quelques mètres en m'accrochant aux grilles de canalisation aux plaques d'égout aux trottoirs aux voitures en stationnement j'avais une corde sur moi que je fixais aux immeubles qui se dressaient en diagonale devant moi ça m'avait sauvé un certain temps mais je me suis je me suis mis à nouveau à glisser il me restait des arbres pour secours et ma corde elle était devenue élastique je pouvais rebondir c'était à la mode de rebondir je me prêtais au jeu en me laissant glisser plus bas que nécessaire au sens strictu sensu du mot ainsi je rebondissais plus haut plus loin plus vite et je m'accommodais quelque part dans mon ventre je sentais un tas d'illusions cassées je me souvenais que je m'étais dit bientôt venu le moment de casser mes illusions de les enterrer au cimetière de l'autre côté de la route en face de l'étang avec mes émotions dans un tombeau avec un laurier dessus dire ensuite seul ce qui s'était passé en réalité et le noter et dire je dans son ensemble cela ressemblait à un programme pourtant je fatiguais je rebondissais de moins en moins je m'agrippais j'étais devenu froid avec peine je remontais je me laissais glisser dans quelques niches de mon être de nouveau à l'horizontale franchement cette histoire cette histoire de cordes élastiques c'était trop ridicule je me traitais de tous les noms je prenais ça pour une petite liberté pour la liberté de raconter des histoires mais je ne produisais que des fantasmes bizarres allongés que j'étais dans mon lit je ne produisais que des rêves qui se rêvaient seul je m'en voulais beaucoup j'en voulais beaucoup à mon cerveau troué mais je planterais des arbres des platanes de préférence dans des lieux publics j'entourerais les immeubles de bâches en plastique quand ne s'ouvre plus la lèvre contre leur façade je multiplierais les grilles d'égouts les plaques de canalisation j'augmenterais la hauteur des trottoirs le nombre de voitures en stationnement j'inclinerais les échelles du monde j'interdirais les plaques de verglas j'interdirais les courants d'air dans les villes je boucherais les artères des villes je chamboulerais les règles du jeu je ne regretterais plus une ancienne vie je m'échapperais de la normalité je resterais seul quelque part dans un passage obscur arrière court cul de sac je croupirais mes derniers jours laissant venir mes hallucinations comme bon leur semblerait en aspirant un camembert par les trous du cul à la façon des morts digérant le temps à l'envers voilà c'est clair attends j'ai pas fini non non vous allez voir après c'est à la boucle je serais absent de moi je serais absence même j'aimerais en transparence ainsi reviendrais-je au café de la crèche à travers le rideau bonne maman la lumière se zébrerait entre poussière et volonté d'éclats la ville se perdrait dans une préservation plastiquée qu'autrefois on aurait nommé entre chien et loup le silence nous couvrirait sans faire de concession la vie partirait vers d'autres horizons tout dans le bar serait orange organe orage doragne droge arroge croade narogne j'aimerais le narogne et ce reflet bleuâtre tirant sur un vert pastis je me surprendrais à aimer le temps tomberait comme des feuilles mortes je laisserais le temps mort les invécus toujours vivraient au conditionnel les invécus n'auraient pas de morale ça les rendrait libres et dangereux il faudrait juste le temps pour lutter contre la pourriture mais pour vous les vivants avec votre temps qui s'écoule ce n'est pas du pareil au même ce presque parfait l'immoral l'antécédent le précédent le primordial la vanité l'instant voilà donc un collage d'extraits de les invécus alors maintenant ça va aller mieux vous allez voir la grande Mougin la Mougin alors Brigitte Mougin elle a fait pour ceux qui ne l'ont pas vu elle a fait un spectacle absolument incroyable hallucinant à partir de mon livre Nébuleuse quand je dis dans ce texte et on a trouvé bien sûr on trouve entre ces textes des résonances des échos quand je dis dans son texte dire je dans son ensemble presque un programme qu'est-ce que ça veut dire dire je dans son ensemble justement Nébuleuse tout le problème est là parce que le jeu s'écrit dans le livre J apostrophe E parce que justement comment faire de ce de soi-même de jeu un ensemble cohérent toute la question dans Nébuleuse et Brigitte je sais pas comment elle fait mais elle arrive vous allez voir elle arrive à lire un jeu comme ça qui s'écrit qui s'écrit J apostrophe E elle s'est entraînée allez à toi j'ai toujours rêvé d'être malade enfin j'ai pas de début mais je débute comme si comme ça comme ça vient en moi je me demande si je devais parler de ma mère d'abord ou de mon institution peut-être de moi aussi que je suis trop laide pour parler de moi trop vieille trop barbu trop mal lavée trop cassée j'y suis trop encore dans mon institution dans ce que j'appelle mon institution c'était un lycée professionnel comme à tout faire mon père dans ce lycée béton des années 50 cours bétonnés façades bétonnées et grises en plaques préfabriquées prépensées préterminées prépourries prébordes de l'autre côté de la cour avec ses poubelles débordant de déchets de l'humanité et de chats notre maison chambre pour profs forêt de chaussée et l'appartement à l'étage salon salle à manger télé cuisine toilette douce sous les toits ma chambre sans fenêtre seul un vélux donnant sur la nuit le ciel les étoiles l'éternité derrière les étoiles sur mes rêves sur mon moi fallacieux quand la nuit j'entendais hurler ma mère mon père en elle allant et partant venant et glissant la prenant par les fesses qu'elle aimait ça j'y savais les variations dans ces crimes m'ont appris la vie les élèves du lycée professionnel ils faisaient de l'électronique enfin quelque chose dans le genre j'avais jamais compris j'avais pas cherché à comprendre j'y rêvais sous les toits dans ma chambre sans table et sans chaise j'y rêvais dans ma chambre avec des étoiles dedans et rien d'autre m'avait sauvé que mes rêves de mon imaginaire et mon père aussi un peu mon père avait jamais fait d'enfant pourtant il prenait pas la moindre précaution la semence il l'éjaculait en direct dans la femme il se disait que sans doute qu'il était incapable de se reproduire en vérité il avait besoin d'une femme comme ma mère la seule femme qu'il aimait pas pour qu'il puisse me faire il était mon héros mon père l'héros de mes rêves l'héros de mes fantasmes dans ma chambre sous les toits la nuit quand j'y tournais mon regard vers les étoiles pour pas entendre mes parents et que je me glissais une main entre mes cuisses unites ma mère avait tout fait pour me perdre le plus vite possible aiguille dans le vagin un saut de cheval bain glacé frappe sur le ventre mais j'y m'accrochais déjà je l'emmerdais j'étais son cancer de l'utérus j'étais son mal qui la rongeait j'étais sa honte sa haine j'étais la haine qu'elle éprouvait pour le monde de son enfance j'étais ce monde étrange et lointain dont elle avait peur j'étais un peu en elle j'étais un peu comme elle j'étais comme elle c'était ça le pire ma petite déjà ma mère était bête et méchante une vraie peste une ordure obscenité saloperie comme ses parents étaient bêtes et méchants des vrais détritus de la souillure humaine ça valait rien pas un paix ça surinait c'est tout ça buvait c'est tout ça baisait c'est tout j'ai honte d'ainsi parler de ma mère c'est de la honte que je parle pas pas de ma mère c'est de ma honte que j'y me cache dans mon débarras dans mon institution c'est de ma honte que je devais parler pour pouvoir parler de mon amour mon institution je l'ai rêvé palais au bord de la mer dans une ville du sud je crois en haut des falaises la mer bute sur lesquelles ses cumes se déchaînent et moi avec des baies vitrées sur la mer au chaud au soleil avec vue jusqu'au continent d'ailleurs un enfant à mon sein peut-être même de la musique quelque part comme arrière-fond une sorte de bonheur somme toute avec un homme à mes côtés qui me protège qui me sécurise qui s'occupe de moi comme mon père un homme comme mon père sans son sexe en plus un homme apaisé un homme pour moi un homme qui me prend comme je suis si fragile devant ma baie vitrée avec le soleil dans mes yeux et mon enfant à mon sein un homme quelque part comme arrière-fond je l'appellerai mon copain cet homme, oui, il a existé lui aussi, mon copain j'avais peur un peu de la trahir mon institution quand j'y suis allée avec mon père dans son potager et dans la forêt aussi il y avait tellement de nature autour de nous, de toutes les couleurs et vivante en plus, ça bougeait, ça poussait, ça s'y reproduisait j'avais peur de trahir la cour bétonnée ma façade elle qui m'avait accompagnée depuis si longtemps mon père avait caché le potager de l'autre côté de la maison c'était défendu un potager le directeur de mon institution avait mis l'accent là-dessus de multiples fois pas de légumes frais, pas de fruits que de la boîte de l'agroalimentaire, de l'industriel, du pasteurisé pas de production locale, ça pourrait donner des mauvaises idées aux élèves après, ils seraient tous biodégradables et éco-responsables et qu'il ricanait le directeur qui a dit aussi qu'il s'écriait je pense que maintenant j'ai peur de raconter mon amour c'est lui qui m'a donné la première phrase j'ai toujours rêvé d'être malade c'était sur une plage du sud un jour heureux avec du sable de la mer et un grand ciel devant nous je me suis endormie dans ses bras et j'ai revu notre rencontre comme nous avions fait l'amour sans même connaître nos prénoms derrière une porte c'était dans un hôtel particulier de la capitale nous avions à peine échangé deux mots et déjà qu'il était en moi et c'était la première fois que j'aimais avec du coeur appuyé que j'y fusse contre un mur avec une vieille tapisserie dessus la robe montée jusqu'aux hanches, la culotte cheville son sexe dressé devant mon triangle blond déjà je le réclamais, je l'aspirais déjà je l'engloutissais dans un tourbillon d'orgasme je lui avais pas menti j'étais une jeune mère, j'avais mon fils avec moi dans un carton que je lui portais que je lui avais posé sur une table pendant que nous faisions l'amour et que je rêve encore dans ce palais qui est devenu mon institution dans les bras de mon amour mais la lumière aveuglante revient encore elle revient toujours dans mon palais en moi et je dois encore parler de mon père avant de pouvoir parler de mon amour maintenant que j'y pense avoir fini fini avec ma mère mon père mon père mon père avait le sexe le plus énorme que sa campagne ait jamais vu déjà à sa naissance la sage femme avait dit à son père vous inquiétez pas il aura tout pour rendre heureuses les femmes à partir de ce moment il avait plus rien foutu mon père c'était la star le baiseur celui qui passait de ferme en ferme en baisant à droite à gauche le plus souvent avec l'accord ou même l'invitation du fermier comme ça le vieux il pouvait aller au bar tranquillement discutailler avec les copains taper le carton regarder le match de foot et la femme à la maison elle avait plus le feu au cul c'est le jeune qui l'avait prise c'était bien fait propre et tout surtout propre mon père il venait du village d'à côté du village de ma mère ça faisait un autre monde un autre patois ma mère l'a jamais compris mais avec lui elle avait pas eu peur mon père il faisait peur à personne il était doux et simple maigre et chétif les cheveux lui sont tombés dans sa jeunesse il courait beaucoup il avait les jambes musclées le haut du corps maigrichon mais de beaux yeux rieurs il tapait facilement dans le dos des gens et on lui tapait facilement dans le dos tout le monde connaissait sa nature comment dire phénoménale son lapin dise qu'il poussait encore même quand il était âgé il portait des pantalons larges pour le cacher c'était comme ça c'était la nature qui avait décidé parfois avec les vaches et les cochons c'était pareil et mon père il pouvait éjaculer dix fois par jour et bander encore à part ça à part ça il dormait beaucoup mon fils je sais comment je l'ai fait j'ai fait exprès j'ai voulu de mon père mais je voulais pas coucher je voulais rester vierge pour mon amour ça s'est passé dans les toilettes un jour mon copain m'a dit qu'il fallait que je parte de l'appartement qu'il voulait pas que mon fils vive dans cet environnement familial comme il appelait ça j'avais un peu de peine à laisser mon père derrière moi et ma mère aussi je me surprenais j'étais seule au bord de la mer maintenant mon copain avait trouvé une belle maison pas loin d'une ville du sud et j'avais qu'à me promener au bord de l'eau regarder cette étendue immense les dunes j'aimais beaucoup j'y allais souvent dans les dunes à l'abri du vent et des regards je faisais glisser du sable entre mes doigts j'ai regardé comment ça faisait des tas de sable sous mes mains crochus qu'elles étaient ça faisait passer le temps et grandir mon fils parfois je dessinais des lettres dans le sable je me disais que je devais les photographier prendre des images du temps qui passe mon copain m'avait acheté un appareil photo, un cahier, un stylo et puis tous les jours j'y prenais la même photo un tas de sable dans les dunes et tous les jours la lumière changeait et tous les jours j'y notais dans mon cahier ce que j'avais fait au papa grand chose je m'étais lavé les dents avec la main gauche au lieu de la main droite par exemple ça j'y notais j'y notais aussi quand j'avais mangé de la confiture aux fraises c'était ma préférée, je ne mangeais pas tous les jours petit à petit je me disais que pour moi aussi un temps passait que moi aussi que j'avais une vie comme en quoi que malgré mon cancer que moi aussi je pouvais penser à un avenir maintenant que j'y voyais défiler mon passé dans mon cahier je me disais déjà la semaine dernière t'es sorti dans un jean et pas une jupe mon copain et qu'il aimait pas que je me mette en jean que je me disais aussi que là aussi que j'avais changé et que ces petits changements que que ça faisait comme un fil conducteur et que le soir quand j'y voyais mon fils j'étais un peu moins mal et il disait mon amour regarde la mer comme elle est belle mais je la trouvais pas belle moi j'avais peur de l'eau j'avais peur de m'étirer vers l'infini et mon amour il me riait encore il me prenait dans ses bras encore et il me disait toi tu devrais enfin comment il cherchait ses mots mon amour ça lui arrivait pas souvent j'étais sur mes gâtes il reprenait débuter comme ci comme ça et j'ai balbutié en butant sur les lettres en octant après le J de J.E. c'était pas beau j'ai pas pu faire autrement j'aurais voulu mettre des parenthèses dès le début ça a pas voulu j'aurais souhaité m'en débarrasser m'en libérer parler parler enfin fluide d'une certaine manière ça a pas voulu ça non plus c'est pas beau c'est bien c'est pas beau c'est pas beau Dans les temps, j'ai eu têté une petite fille, une toute petite fillasse. Je m'appelaçais Angélique, avec mes tresses brunâtres aux reflets roux ou rougeaux, orangés cendres et pourpres d'égout, je m'inscrissais en faux. Ça, pour sûr, oh oui, ça pour sûr. J'eus rassé crachoté sur la trompe de ma mère. Ça m'estastait bien égalière, complètement tellement égalière. Je m'en fiche assez, je m'en fout assez pour tout vous désiser, au point déjà que jouir de mes verrivanités à moi. Je faisais plutôt trop de lettres, de la lettrerie, comme je me désisais, et je faisais plutôt trop de poids, de la kiloterie. Plutôt de trop que de pas assez. J'eus rassé crachoté dans ma figure. Et comme j'aimassais donné dans le trou de lettrerie, c'était à dégommer toute espèce d'esprit, encore et encore, encore plus, et plus encore, je me leurrais. Je n'aimassais point. Je n'avais assez jamais su ce que ça voulait assez dire, aimassé. Je me faisais assez appelassé Angélique, ça pour sûr. Je parlais assez d'une voix hachalée, et je prononciassais toute la lettrerie, jusqu'à l'ultime dégoûtement, et je prononciassais d'une voix monocordiale, éperdussée dans mes vagueries, sans pas d'expression aucune, non plus fausse piterie. Il y en avait assez de beaucoup de trop de lettres pour une petite fille comme moi, beaucoup plus de trop, et il y en avait assez de beaucoup de trop de kiloteries, trop de beaucoup de poissardises comme moi. Je me nominassais mon enveloppement charnelé. Enfin, décompte, enfin, tous ces motissements, toute cette moterie mollasque, tous ces mollassons ne sont que des bredouilliseries à moi, à moi-même toute seule, et à moi-même toute seule, elles me feront survivoter. Expression de toutes les syllabes d'horreur, de tous les stigmates de mon effrayable être et de cette tranquillité du choc. Faudra tous les nominer, un à un, sans exceptionnellement, sans puderie, les stigmates, tous, la lettrerie, toute la kiloterie de mes balles du ciment. Le dicteur était un homme tout en dégueulation, chapeau feutré de ridiculité sur la tête, buste décharnée comme poulet plumé, plié en riderie de haut en bas et plus encore de bas en haut, sans pas de sang, aucun lui, tout en dessécherie, liquide n'étant qu'étrange, termon à sa corperie, quelques mots imprononciens, sable mourant dans les coins de sa bouche mince comme du papier à cigarette, joue creuse jusqu'au mollaire, de ces hommes-là, on imagine facièses mentalement, qu'ils ont de la peau sur les ossements, pourtant, on ne la voit jamais, peut-être qu'on ne regarde pas assez, ou pas assez bien, allez savoir, sous les couches de poussière épaisse qui les entourent. Dans mon blanc et immacule cellulement de 3 mètres sur 3 et 4 de haut, il en tracait comme bon lui s'enblassait, s'enblassait par la porte métalliquée avec le juda en surveillancement, et il sortit comme bon âge lui s'enblassait, s'enblatter, moi point de protectionnerie, je n'avassais, point, pas moi, j'étais nu, des pas de souvent, des fois, dans la fenêtre riz grillagée, face à mon litassement de métal, matelas, couverture brunasse, coussin et bordellerie qui va avec, des avions en deux coupes à ses ciels, agonisant comme fermutererie éclaircisseuse qui s'ouvre devant une bitasse dressée. D'autres passe-temps n'ont aucun mon coup à ses que de doiter ces avions dans un ciel tendu comme une couverture étouffante, masquante, grisâtre de grêlerie silencieuse et d'orangement d'opprobre. Un par jour, un par semaine, un par mois, par an, point, je ne comptais, toujours m'en fichassais, jusqu'au jour où le dicteur en tracèpe plutôt que plutôt que d'habitude. Ah ! Comme moi, toute nue, je s'abassais, su que cela se traduisait dans notre réaliterie à nous, plutôt que plus tôt, plutôt que plus tard. la réaliterie, on ne la refait plus, on l'a subie. Elle est là en face, pénétrée d'un immuable assemblagement d'infectes, histoire d'humaniserie, la mauvaise haleine du monde, le nicotinement de toute sentimentalerie, la puanteur des pieds des hommes et le ronflement de leur ventrerie. C'est que quand l'humaniserie pète sa dégueule comme en quoi volcan en éruptionnement, et comme on a empesté les avant en nous, nos présences grotesques, on continue à se rendre culpable, on ajoute à son histoire, mots et phrases à la réaliterie qu'auront à subir les suivants. Le dicteur, lui, pelliculeusement sur les épaules comme neige d'insouciance, n'en eut cure, se cramponnant aux chambroles de ma merdeuse Henrie, il me donatait des tranquillisteries en pilulements bariolés, de l'encre nuitée et un stylo à plumerie. Sur ma table, à moi, il posait des feuilles jaunâtres, ce ne fut-eut été du premier choix, je fifus avec quand il fallait se faire faire avec, on ne chipote pas, moi. Vanasse mieux, violenter notre bébé languière que de ne rien écrivasser du tout, glaviotatite dans sa barberie que moi, petite conne, je prénissais pour du mouchoir mentalement, elle était glauquerie et morbissement. Moi, je m'y aventure seulement tellement parce que j'ai eu avalassé ma tranquillisterie bariolée, matinale, céruléenne, midinette rose, bonbon, kitché, soirée n'allée, violacée, cette tranquillisterie sans laquelle jamais je n'aurai assez pipé mot, j'aurais saut exploser en volement, déchiraté par le moindre mot qui, de ma bouchure, se sera échapperassé. On ne le sabasse que trop dans son cellulement à soi. La vie sans tranquillisterie est bien trop violente pour être vécue. La vie, elle vague sans cesse autour de brise-larme comme on dit, quand on dit et on ne sait même pas ce que c'est des brise-larme et ça fait des glouglous dans la conscience quand on s'aventure la nuit dans les rues d'une ville inconnue à la recherche d'un peu de réconfort et finalement, mentalement, on en est si pour autant de mieux dans son cellulement qu'on ne veut plus le quitter même avec le Judas dans la porte et dans le sorcellement d'une table avec un stylo à plumerie et du papier dessus. Et on ne continue en réalité que de se mentir au lieu d'aller dans le monde où on pourrait manger des glaces sur les terrasses en reluquant les fesses des filles sans marques de culottes sur leur jupe ou pantalons trop serrés et en cherchant ce picotement ou bavante qu'on prend si facièse mentalement pour la vie au lieu de se regarder un film sur le home cinéma en buvant un caco ou du vin rosé ou un bas de bull bien frais en grignotant ici un sandwich à des chips goût authentiques ou des seins toujours trop petits à votre goût. C'est que vous les aimez bien charnus les filles, hein ? Au lieu de participer à des débats politiques et sociétaux aux manifestations pour l'augmentation de votre pouvoir d'achat à défaut de pouvoir tout court et pour la réforme en haut combien nécessaire de vos points de retraite. Dans ma réaliterie à moi, non, aucun point pas de répit que de fatigue que de mensonge inlassablement en avant petite conne très trop bête pour rester assez tranquillement au bord de la route. Dans le temps, j'ai eu têté une petite fillasse comme tout homme, garçon, femme ou fille violée devient toute petite fillasse violente et écoeurée, éventrée, poignardisée dans l'âme même, remplissimée de honte, cassatée, incapable de prononcer assez la moindre parole, saignant jusqu'à la finaliterie de ses jours et de ses haines. J'ai connaissu l'habitasse à mon grand-grand frère de beaucoup de trop dans le temps et dans ma bouchure à elle, petite fillasse que j'ai eu têtée et de venusée et j'en avais assez eu têtée morte de trop, de beaucoup, de trop jeune et j'en avais assez perdu, c'est mon monde et pour punisserie, j'en avais assez eu têtée perdu, c'est par ce monde. C'est brûlé en moi chaque millimètre, chaque pistule, pastule, cellule, chaque veine bleue et rose, chaque courberie et piqueurement. Je l'ai eu connaissu l'habitasse à mon grand-grand frère par le touchassement de mes lèvres, par le salivassement de ma languière, par l'effleurissement de la pomerie de ma main, les irisements de mes yeux. Je l'ai eu connaissu venissant et partissant, entracant et sortissant de l'intérieur de ma bouchure, entre ma dentellerie jusqu'à l'extrême glottissement connaissu de l'intérieur de ma cuisserie, de mes fées-fesses, de l'intérieur de mon palais caché. En avalassant le sien hurmand crachoté par la bibitas au grand-frère, j'ai pris jusqu'à l'extrême dégoûtement de moi-même, de la kilotri obscène. J'écris ça avec mes larmes avalachées à ma table, tremblotantes, jambes repliées avec genoux en douleur, mollets enflités, pieds gonflités, tout descend en moi plus bas que mon pubissement. C'est que dans la vie tout descend et s'amasse dans une fin fonderie que l'on croit insubmersible, éternellement remplissable de merderies de génération en génération, comme si tout pouvait se digérer avec le temps. Et non, ça éruptionne un jour et ça dégueule en morve et larves qui forment à ce bredouille et ça ne vient même pas de toi et de ta petite vie à toi. Et non, c'est quand ça vient comme ça, ça prend tout de tes ancêtres jusqu'au fond de la nuit des temps. J'écris jusqu'à devenu ses criasses larmes et pleurs. J'écris jusqu'à m'arrachalasser la poterie du corps. J'écris jusqu'à tombé rire dans la poussière et devenu ses poussières. J'écris de l'intérieur de la grassouillette larmes que je suis devenu ses moi-petite fille que j'ai eu têté. J'écris en criassant l'innommable, en désisant l'indicible, en attaquant l'inattaquable bourreau pour en finir avec l'infinissable honte. Je criasse pour redisiser au tracement, outrage mentalement ma lettrerie à moi que je recompose en me glissoutant entre les gouttes de la nauséabonderie. Je ramalasse le non-dit, je ramalasse dans la poussière de la hontise, dans le goudron gluant de crimerie, dans la brûlure du coteau et dans la poterie transparente. Ces motissements n'étaient pas les miens. Je les ai bouffés pour en faisasser des propres à moi-même en y ajoutant de la lettrerie arrachalassée dont l'histoire ne vous la sait plus. Lettrerie à moitié brûlée, à moitié déchirassée, phrases de souffrance, phrases d'horreur, pertes de déchiqueture, de lettres en lettrerie, de mots en motissements et de phrases en phraserie j'arrachalasserai de ma bouchure le brinque-baillonnement de l'ignominie et je dépeuplacerai ce monde en crachouillant son histoire comme on dégueule deux morves les coupables et comme on chie la diarrhée du crime. Le viol, pour celui qui j'y classe, c'est une affaire simple, on bande comme taureau ou serre, on le veut le jouissancement on ne pense plus à rien d'autre on ne voit que fesses dans la rue entre les panneaux de publicité et leurs décolletés on ne voit que femmes soumises sur les affiches de cinéma sur les unes des magazines on sait qu'elles te veulent qu'elles sont toutes folles de toi bien sûr toutes alors on erre dans la ville et on s'en sent si beau si irrésistiblement tellement beau on est le meilleur des coups pas de doute plus de rien que de la bitasse on veut l'inscrire sa victoire à la bitasse c'est son pouvoirment et c'est que le sperme dans les couilles ça remue et ça veut sa petite liberté et il y en a qui ne regardent que les garçons dans leur innocentement c'est que la bitasse n'est encore que clitosiris enfin petite fille devient celui-là aussi et on peut le préniser au détour si facile le pouvoirment et bien sûr on ne veut que son petit pouvoirment soit parce que dans la réalité on est des bons à rien et pire on le sait on se laisse exploiter sans se révolter on a sa petite voiture et ses petits samedis matins qu'on passe au supermarché en famille à reliquer les seins des caissières on le trouve tous les 5 mètres le viol alors pourquoi en faire tout un plat la main sur les fesses dans le métro un clin d'oeil graisseux en direct dans le décollement d'une plantureuse ses cheveux entre les doigts comme effleurés du hasard une blagouillette mal assurée sous la jupe de la secrétaire avec clin d'oeil et tu vois je suis ton chef si tu veux je te fais avancer plus vite et quoi bon finalement talement on est bien que dans son cellulement 3 mètres sur 3 sur 4 de haut blanc et immacule crachouille aucun lampin floquissant par terre c'est propre chez moi et alors disent-ils si on se taisait un peu mieux juste un peu oh pas grand chose tu attends que ça passe et alors fais pas l'idiote il n'y a rien eu tété alors quoi bon il n'y aurait pas d'histoire pas d'affaire et ben ça ne passe pas jusqu'à maintenant je n'ai fait que mentir que mentir à moi-même je ne suis pas seul dans ma cellule je n'ai jamais eu tété seul je m'appelle Asangélique ça pour sûr je n'y renonce pas je suis une petite fille une toute petite fillasse des parfois des fois et des parfois des fois non et alors je ne sais pas où il est il se cache sous mon lit un homme carminol c'est un numéro celui-là un homme somme toute une cinquantaine d'années a tout crachoté oh eux il ne les fait pas ces cinquante balleure on lui donnerait facièse mentalement vingt de plus encore et encore et plus encore il me leurre carminol il cache bien son jeu lui et en jouant il me prend lettrerie par lettrerie et lui il groacit tandis que moi petite conne je dispoarrerai au fur et parfois aussi à mesure voici d'Izizé il y a déjà pas mal de corpulents autour des hanches et de la double mentonnerie la kiloterie il m'en embouffe et il est aussi chauve mais là je suis pour rien moi petite fille assez innocente il a la peau galaise une sorte d'enveloppe de craie quand on touche ça laisse des traces sur les doigts enfin quand on touche avec les doigts et il a la mentonnerie fuyante des moments qu'elle n'est pas double la bite fuyante qui n'est jamais double je veux dire mais tout ratatiné d'une certaine manière il rentre en lui-même j'essaie d'être clair jamais son visage ne trahit la moindre émotion carminol ça n'est pas moi un carminol il vivote à mes côtés ça c'est vrai indéniable le vrai il me tient d'une certaine manière en tenaille dans mon cellulement parfois en facerie de moi corps vers moi visage au mur me reluquant d'un regard à l'envers en imitant le dicteur mais j'en rigole encore mon foutu carminol t'es pas le dicteur toi t'es juste une merderie de trop dans ma vivoterie à moi et que c'est déjà assez tu sais assez dur de me supporter pour moi je baisse la tête je baisse souvent la tête maintenant je baisse la tête jusqu'à m'égarrasser dans l'émotissement clinique de cyanurement calculisé et si vérichable m'émotissement qu'il devienne insupportable de véricher je m'égarrasse dans l'immense maintenant terry labyrinthique qui est devenu c'est mon cellulement que le dicteur encore viole de sa pénétrerie sous prétextement qu'il faut remplisser d'encrier prendre les feuilles noircies une vie tout qu'on le fait n'est que prétextement on fait comme si c'était quelque chose de réel et on l'appelle tous les jours le quotidien le labour le travail le se lever se laver manger uriner déféquer et on l'appelle réveil on l'appelle apprentissage ou formation ou retraite ou sagesse on trouve des noms en plein à tout bout de champ pour prétexter une vie et enfin on l'appelle la mort et on pleure la mort d'un bon coup et ensuite on mange on boit on urine de nouveau et ça recommence c'est que nous ne supportons pas que c'est justement prétextement notre vie comme nous ne savassons pas à quoi bon le prétextement et alors on se dit que la façade c'est tout et que c'est déjà c'est difficile que d'en avoir une de façade et une belle encore de plus et comme quoi on continue et comme quoi qu'on ne sait pas pourquoi ça ne fait que soupir assez le directeur que je m'éructe ainsi disait simplifissez-vous carminol qu'il me lance lui je déteste qu'il m'appelle carminol lui dicteur de merde je n'ai pas de la critiquage ça c'est de harcèlerie et puis encore du mordicus je me critique à ce moi-même déjà à moi je n'avasse pas besoin de vous c'est votre surmoi qui vous jugeasse en impertinencement et permanencerie arrêtez votre chimère de petite fille ne parlaissez plus en violenté n'écrivissez plus en victimerie soyons des facteurs de votre vie à vous arrêtez de vous cacher carminol plus c'est difficile à désiser ce que vous avassez à désiser plus vous complique assez vous ajoutez assez de la lettreerie de partouze surtout c'est des E des A U et S et surtout c'est au verbas et à l'actionnement donc mais si vous croyez assez que personne ne le remarquasse vous vous trompetez vous êtes démasqueré la face me soufflottait quelque part entre oreillement interne martel et tympan tout le bordel qui va avec mais le dicteur lui il martelassait encore d'être victime ne vous donne pas le droit d'être tortionnaire c'est à votre père qu'il a eu après tout si on veut et c'est lui qu'il a légué à votre grand grand frère c'est leur domaine à eux réservé à eux au bourreau ce n'est pas à vous que je vous dis de draguer ce que ils ont refoulé ce que je vous dis je n'avais assez pas le droit de jouer avec les grands grands frériens j'avais assez assez joué avec le feu je n'aurais assez jamais dû je sais ça m'a assez eu d'été ma fauterie à moi pour tantime un grand grand frère c'est quelque chose qui te protégeasse c'est comme un père ubis comme un Alfred qui remplace ce grand père parti en chiquet mais moi je n'avais assez plus le droit de nominacer de parlacer comme tout le monde normal quoi j'avais assez perdu c'est le droit de faire précis moi dedans mon coin à moi je balbutiai encore je rajoutassais encore j'enrageais encore et voilà de nouveau dans la brouillardise totale facerie à mon dicteur doserie tournée vers carminol mon bordel à moi la lettrerie devenissait de nouveau mystigie la critiquerie continue à s'est maintenant que je pleurnichais et que je me larmentoyais comme c'est agaciant vous violassez notre bébé languère c'est agaciant toute cette quasi-moderie qu'il soupira le dicteur et se leva tout en menacerie c'est effroyable effroyable que je le corrige mais il a déjà quitté mon cellulement je ne suis qu'une petite fille une toute petite fille une toute petite fille assinocente comme tout homme femme fille garçon violacé devient petite fille une toute petite fille transparente cassable disparaissant dans le néant sous ses draps dans la honte dans la peur dans la glueur d'une nuit de tempête de feu folle s'enterrant dans une cave sans aspiration possible je ne suis qu'une petite fille dans laquelle toutes les maisons s'écroulent dans laquelle tous les murs sont tachés de sang dans laquelle toutes les caves sont interdites d'accès dans laquelle tous les escaliers menant à l'étage menacent de s'effondrer je ne suis qu'une petite fille balbutiante et qui dépeuple le monde en elle je ne suis qu'une petite fille qui tue Marie-Mi d'un cancer de corde vocalisante et qui tue le Gilbert mort de la mort de Marie-Mi je ne suis qu'une petite fille qui n'a plus de dehors je ne suis qu'une superposition de tous ces mois finissants je ne suis qu'une petite fille poubelle je ne suis que poubelle au sang noir âtre et toxique je ne suis qu'une petite fille qui ne saura sera jamais c'est comment quoi devenir mère par quel orifice ça rentrasse et par quel orifice ça sortisse je ne suis qu'une petite fille au sourire béat et qui fait beaucoup trop de lettres je ne suis qu'un monde qui s'écroule je ne suis que sourire vide et absent je ne suis qu'absence je ne suis que vie vide je ne suis qu'un dépôt d'ordure de génération en génération je ne suis que petite fille portant en elle le crime fondateur je ne suis que demi frère et demi sœur je ne suis que demi je ne suis que demi culpabilité je ne suis que demi erreur je ne suis que demi victime je ne suis qu'une petite fille avalassant tout et qui eut tout avalassé je ne suis qu'il y a rien je ne suis qu'il y a rien voilà belle histoire restez un moment à partager l'émotion restez un moment avec nous nous entourer on en a besoin merci merci vraiment bravo merci